bonsoir mes amis salam alaikum donc nous sommes toujours le 22 janvier 2022 on a dit comme une petite vidéo à l'enfant à l'aïsé et saïra flibre l'hadi à la jambe à la jambe le manque d'autorité et de songe à l'écrivain à l'article de jazz lyon flottant grève surprise à la sntf n'est les angéliens du secteur d'ami mabrou comme d'habitude il voulait prendre le train qui démarrerait à 5 heures du matin mais la garde la garde et la garde et il n'y a pas de grèves c'est les conducteurs tels qui ont décidé de faire la grève et sans prévenir ils n'ont même pas d'écrivain et ils n'ont pas respecté qu'à nous qui nécessitent un préavis de grève 48 heures avant le avant la guerre 48 heures un préavis il faut déposer un préavis de grève entre la direction par le syndicat le motif de la grève et quand est ce que l'arrêt de travail à la jambe mais certainment qu'à l'essent Krisến et membres de l'étiquette C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Il n'a pas de nom, il y a fait fin de la carte Et ils ont fait le coup et ils ont choisi une étape Il y a eu qui l'a dit, il y a eu l'a dit Il a dit l'a dit, il y a dit, il y a dit Il y a eu Quand ils ont l'a dit S&DF On sait que les gens ont appris à ce qu'ils ont accueilli sur Facebook où il dit qu'on demande à Mahsoum Allah, il y a une diplomatie, on présente toutes nos excuses pour l'arrêt de travail sans préavis. Il est précise. Maintenant, puisque les conducteurs de dames ont un acte illégal pour le khedma, un acte illégal pour le khedma, les dirigeants de la S&TF ne répondent pas par une négociation ou une approche, ils diront la grève d'âme. C'est illégal. Mais du jour au lendemain qu'ils m'ont vu qu'ils diront la grève. Quelles sont les sanctions de khedma ? Normalement, à mon avis, en tant conseil gestionnaire, j'étais gestionnaire d'une très grande société. Donc, normalement, la S&TF, elle doit suspendre Nes Lider ou la grève. Elle doit le suspendre à la commission des disciples. Cite. Le service juridique, il doit déposer plainte parce que c'est entrave à la mission première de la S&TF de transporter ses usages. Deuxièmement, combien ça a coûté la journée de guerre qui m'a khedma sur la S&TF ? Combien ça a coûté ? Ça doit se chiffrer de plus de 100 millions. Un million de dinars à peu près ou la plus. Et la S&TF dépose plainte. Les services de sécurité doivent intervenir dans cette affaire. Donc, comment elles doivent intervenir ? Qui va chanter de Nes Saddam et dire où la grève ? Est-ce que c'est les revendications salariales ? Ou ça rentre dans le complot et la contre-révolution ? Les rares sont prises. Il faut perturber le réseau de transport. Il faut le perturber. Il faut créer des problèmes partout. Il faut créer des problèmes. Il faut faire 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 des problèmes. Il faut dire que l'Algérie est menacée mais pas en danger. Elle est menacée par des abrutis qui ont des conducteurs de terrain. Il faut faire des problèmes. Mais où est-ce ? Si la S&TF ou l'État algérien va s'occuper d'eau ? Ils vont se retrouver dehors. Ils n'avaient pas à faire la grève, une grève illégale. L'Azmi Oogbou, devant la commission de disciples. L'Azmi Oogbou devant la commission de disciples. Ou le PDG de la S&TF. Si c'est un PDG, un nationaliste ou un FHAN, ils vont se retrouver. Ou les KHAF qui mettent la majorité des gestionnaires algériens, ils disent qu'ils ne veulent pas se réagir, ils ne veulent pas se réagir. Alors on ne réussira jamais dans ce pays. Donc j'espère qu'en plus d'une enquête, une enquête de sécurité, une enquête de sécurité. Tout d'abord, ils sont affinés, mais affinés parce qu'ils ont le fichier, dans les services de sécurité. Ils ont fait le courage. Ils ont dit qu'ils ont des gens, ils ont des antécédents. Il ne faut pas oublier que nous avons deux organisations terroristes en Algérie. La première c'est Rachet et le réseau qui ont été l'ancien fils, les islamistes. Ils ont fait les mêmes méthodes que ils ont fait en 1991. Ils ont fait les grèves, ils ont fait les mahrès, ils ont fait les tâches de l'Israël. Et il y a une autre organisation aussi. C'est l'organisation de maq. Il y a toujours des meilleurs qui profitent de revendications. C'est vrai, c'est qu'ils ont fait les revendications. C'est légal. C'est vrai, c'est vrai. C'est possible. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. On va faire une vraie surprise. C'est un sabotage de l'association. Alors, ce sont déjà des tâches. C'est une série. Tous les tâches sont des tâches, J'espère que les services de sécurité, d'abord, se mettent de cette affaire, les renseignements généraux ou les services de sécurité à l'armée, ils déclouent dans le cadre de l'arrivée contre le terrorisme, ils déclouent et la direction doit prendre les mesures contre les chauffeurs. Ils doivent prendre des mesures, ils déclouent. Ils le laissent, ils l'encouragent, ils n'y sont pas oubliés. Il y a les conducteurs de terre, on déroule déjà une grève sauvage pendant plusieurs mois, on déroule le moelle. Ils disent qu'ils ne sont pas oubliés, ils disent qu'ils ne sont pas oubliés. Oui, 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 on va vous régler, on va vous régler les problèmes, on va vous régler les problèmes. C'est pas comme ça qu'on va sauver notre pays, c'est pas comme ça. Allez, c'est à la main.